Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego Aujourd'hui vous l'avez compris on va parler du set 76 178 Le Daily Buggle qui est sorti en VIP dès le 26 mai 2021 Et qui sort officiellement pour tout le monde dès demain Le 1er juin pour la modique somme de 299,99€ Bon par contre dans le bousin on a quand même 25 mini figurines Ca fait la force du truc quand même Pour un bâtiment qui une fois monté antenne comprise Va quand même nous prendre quasiment plus de 80 cm de haut Bref sans plus pinailler sur l'introduction Je vous propose qu'on aille visiter ce très gros set tout de suite Pour que vous puissiez faire votre avis Si ce n'est pas déjà fait vous puissiez savoir si vous allez dépenser votre thune ou pas Allez on y va Alors on commence ce petit tour par une vue d'ensemble du building dans le salon Parce que dans le studio il n'y a juste pas la place Tellement le bordel est haut Et vous le voyez ici assemblé avec toutes les mini figurines à l'intérieur Alors comme vous pouvez le constater avec le mètre juste à côté On est de l'ordre de 82-83 cm en haut de l'antenne Et si on se met cette fois-ci juste à ras du toit Sous le sigle du daily bugle On est environ à 54 cm Pour comparaison je vous ai mis la maison hantée juste à côté Et vous pouvez voir du coup que le daily bugle gagne le match Mais quand même pas de beaucoup Et c'est quand même évidemment l'antenne qui fait beaucoup pour la hauteur finale de notre daily bugle Notre maison hantée n'a pas grand chose à lui envier en termes de gabarit Comme vous pouvez le constater On pourra d'ailleurs au passage remarquer l'écart de couleur Qui est entre ces deux bâtiments Avec notre maison hantée qui est fort sympathique avec son verre, son panachage etc Et le parti pris qui a été osé sur ce daily bugle du full gris, full patate Vous pouvez le constater qu'on n'a pas beaucoup de variations de couleurs À part l'enseigne qui est bien rouge Si on regarde désormais une petite vue d'ensemble par le côté droit de notre building On va pouvoir apprécier les escaliers qui courent tout le long du bâtiment Très à l'américaine bien évidemment Malgré une couleur rouge assez flashy Qui n'aurait peut-être pas été la couleur que j'aurais choisi concrètement pour ces escaliers On retrouve par ailleurs des techniques de montage qu'on a déjà vues pour d'autres bâtiments de la gamme modular par exemple Avec du coup les petites rambardes et les petites échelles qui sont montées en biais jusqu'à la dernière par exemple Juste ici qui peut se replier jusqu'à toucher le sol Parce que quelque part il faut bien pouvoir descendre À noter également que notre set est posé sur une plaque de base de 32x32 Vous le voyez elle est chichement habillée Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur par dessus Et sur le côté droit vous le voyez ici deux briques percées Qui permettront d'accueillir des pinoches techniques Pour connecter votre daily bugle avec vos sets modulars par exemple Enfin cette vue latérale nous permet d'observer l'architecture du bâtiment Avec en l'occurrence le décroché qu'on a entre le niveau 2 et le niveau 3 du bâtiment Comme vous pouvez le voir ici ça fait même d'ailleurs un petit balcon Et surtout ça permet finalement de ne pas avoir une tour un building très longiline Ça apporte un petit peu comment dire de folie de panache à ce bâtiment Qui sinon aurait très certainement été bien terne et morose Ensuite si on regarde la façade arrière du bâtiment En commençant par le toit monté On a d'ailleurs ici le réservoir comme vous pouvez le constater Qui est un petit peu décoré avec des stickers Ici une tête de Spidey Et ici celle du bouffon vert Bien sûr on a de la place du coup sur la toiture Pour mettre un petit peu des personnages Et quand on descend pour avoir des petits oiseaux Regardez sur les petits blocs de climatisation On a beaucoup de stickers dans ce set bien évidemment Avec ici un stickers Unix de Jonah Jameson Le rédacteur en chef, le patron du bugle avec Just Facts Son émission, que des faits, que des faits Tout ça pour mettre à mal notre bon vieux Spider-Man C'est franchement pas très sympa Et quand on descend dans encore un bloc de clim Avec encore un petit oiseau Mais cette fois-ci il n'y a pas de nid Et ensuite au regard de la petite toile Qui a ici du lampadaire On notera surtout deux poubelles Qui sont à l'arrière du bâtiment Parce que bon on ne fait pas de journaux Sans gaspiller malheureusement un petit peu de papier On notera d'ailleurs qu'on peut ouvrir les bennes à ordures Et que ce n'est pas du papier qu'il y a dedans C'est des canettes usagées et de la bouffe Je n'ai pas l'impression que ça soit très régime au Daily Bugle On termine par la façade gauche Pour regarder un petit peu ce qui la caractérise Et les petits points de détail spécifiques Même si ça ne va pas trop changer du côté droit bien évidemment On retrouve ici de quoi accrocher notre set par le côté gauche Sur des bâtiments modulars Une petite plaque d'égout new-yorkaise À coups de stickers Franchement pas très bien posé Mais ce n'est pas grave Et regardez ici le petit rat il est mignon On a également un écran latéral Qui nous invite à voter pour Norman Osborn Pour la mairie de New York Mais sincèrement je ne vous le conseille pas Ou encore tout en haut un espèce de buggy De Spider-Man Je ne sais pas trop ce qu'il fait là En tout cas le Dr Octopus lui Il a l'air de se régaler Vous l'avez aperçu On regardera ça quand on terminera par le premier étage On peut ouvrir sur le côté ici Mais chut On va terminer la présentation globale du set Avec du coup la possibilité qu'on a d'enlever toutes les façades en même temps Du coup je vais le laisser assembler Ça va être intéressant Alors je vais pousser notre bon vieux Norman Osborn Parce que sinon ça va terminer en catastrophe On a donc accès ici au bureau du rédacteur en chef Jameson du Daily Bugle Si je descends d'un cran je peux là aussi ouvrir l'étage Explosé par le bouffon vert Juste comme ça Et on a accès ici au bureau de Peter Parker Enfin je peux terminer en démontant comme ceci Le second étage qui comporte ici la rédaction du Daily Bugle Et donc voici une dernière vue d'ensemble Où cette fois Et bien on a les trois niveaux supérieurs qui sont ouverts Ce qui peut donner un petit peu d'accessibilité On notera que le rez-de-chaussée Qui intègre la réception du Daily Bugle Elle ne peut pas s'ouvrir avec la façade Voilà parce qu'il y a la porte qui coulisse et tout et tout Il faudra se contenter des trois niveaux supérieurs Pour faire mumuse avec le bâtiment complètement ouvert Voilà je recule et je vous fais un petit plan Pour que vous puissiez voir comme ça de loin ce que ça donne Bien sûr et en me rapprochant On peut évidemment voir d'un petit peu plus près Ce que contiennent chacun de nos étages C'est assez richement meublé quand même Et ça c'est plutôt un point fort de ce set Ensuite on trouve ici les trois façades que je viens de démonter Qui sont toutes fabriquées à peu près sur le même modèle On notera l'excellent travail sur la façade du troisième étage Celui où il y a le bureau de Peter Parker Qui se fait exploser par le bouffon vert C'est sympa bon ça reste néanmoins quand même un petit peu fragile On va maintenant démonter notre bugle morceau par morceau En commençant par la toiture avec l'antenne et le réservoir etc Et surtout le logo Hop Ça nous permet de voir le matos d'un petit peu plus près Avec ici l'enseigne du Daily Bugle Qui est en brick build Un écarnage qui se promène dessus On voit un petit peu comment c'est foutu en termes d'architecture Et enfin regardez un petit peu le toit en lui même Qui est pas spécialement détaillé Mais qui permet d'accueillir des figurines On enlève ensuite l'étage avec le bureau du patron Ça nous permet d'apprécier un peu mieux le bureau du patron Jameson Qui est très 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 sympa Ou encore suite sa secrétaire juste à côté Les deux bureaux qui comme vous pouvez le constater Font appel à quelques techniques de construction Qui sont quand même plutôt sympas Dont suite sa secrétaire je trouve ça plutôt cool Allez cadeau je vous laisse apprécier le mail Que vient d'envoyer Jameson à Peter Parker Ce quand même pas très sympa Je suppose que vous en pensez Même punition je viens de démonter l'étage comportant le bureau de Parker Franchement très minimaliste Un téléphone et une photo de lui en Spider-Man En même temps il connait l'identité secrète du justicier Et à côté le petit local avec l'ascenseur L'appareil photo de Parker sur le haut des armoires Des piles de journaux partout Et mention spéciale à la photocopieuse Qui je trouve est plutôt réussie Avec un petit montage dont il faudra se rappeler Enfin on a le bureau de la rédaction Que j'ai démonté Et qui est évidemment richement fourni Les différents journaux accrochés au mur ainsi que le stock de café Et les donuts Et encore une myriade d'écrans dans tout genre avec des stickers Quant au réchaussée qui comporte du coup l'accueil avec des petits fauteuils pour attendre Toujours des petits journaux pour se détendre On a une superbe machine à distribuer les canettes Franchement bon toujours avec du petit stickers comme d'habitude Mais je trouve que la construction là aussi est quand même super ingénieuse On a encore un écran qui balance de la news new yorkaise Et comme vous pouvez le constater en dessous Et bien là l'accueil avec le petit portique pour laisser rentrer ou pas Les gens à l'intérieur c'est somme toute assez épuré Pareil pour le sol tout de verre vêtu On notera quand même une petite fonctionnalité au niveau de la porte Qui peut coulisser Bon par contre il faut mettre les mains à l'intérieur du bâtiment Et je vous avoue que moi avec mes grosses paluches Et bien c'est tout sauf facile Je vous avoue même que comme vous pouvez le constater Je galère un petit peu Enfin comme je l'avais dit tout à l'heure On a accès au rez-de-chaussée En enlevant cette petite construction brick build Tout le bord haut hauté Qui nous donne un peu plus accès à l'intérieur Voilà les coulisses du rez-de-chaussée Au rez-de-chaussée quand même A part la tripotée de figurines qu'on va voir juste après On a quand même en accessoire en plus de la voiture de Spider-Man On a un taxi qui est plutôt pas mal bien fait Bon il y a du stickers, façade avant Stickers sur les côtés et sur le toit Voilà taxi new-yorkais que je trouve plutôt sympa Et bien sûr les stickers Daily Bugle dans le fronton Avec évidemment un petit damier Un petit parterre en marbre ou en carrelage Je sais pas trop Et le petit stand Le petit stand de news qui se démonte Qui permet de mettre la figurine dedans On appréciera du coup la petite tilde par 4 avec le stickers Et à l'intérieur regardez Encore encore des journaux Des cartes postales Et de la mise au point de qualité Voilà c'est le tout de bord routé Du coup le stand se démonte assez facilement Pour pouvoir mettre la figurine à l'intérieur Sans tout péter évidemment Et pour terminer la vidéo Bien évidemment un petit aperçu Des 25 figurines diantres Qui accompagnent ce set C'est fourni très 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 fourni Derrière tiens vous avez Carnage et Venom Qui font bande à part les vilains D'ailleurs ils sont vilains ceux là Et tout un tas de personnages Qui accompagnent cette boîte Comme vous l'avez compris C'est l'un de ses points forts Puisqu'on a un sacré roster Dans le désordre on a donc Jonah Jameson le patron du Bugle Et Betty Brandt sa secrétaire On a ensuite Amber Grant Une civile qui va tenir le kiosque Et Gwen Stacy juste à côté On enchaîne avec Blade Une des figurines inédites de ce set Très sympa Blade Mais qui effectivement aurait pu avoir un pantalon Un petit peu plus sympa Ensuite toujours dans les persos inédits Côte à côte On a tout d'abord Black Cat La voleuse assez sexy d'ailleurs Juste à côté Firestar Un mutant Une mutante Super super héros Comme vous pouvez constater Toutes de jaune vêtue Toujours dans la catégorie nouveauté Côte à côte On a Daredevil Le diable de Hell's Kitchen Et à côté Frank Castle Alias The Punisher Avec son torse tête de mort Qu'on reconnait tout à fait On a ensuite Miles Morales Pour les fans du Spider-Verse Robbie Robertson Un des gars qui travaille au bugle Juste à côté sur un super socle Sur mesure On a un méchant Sandman Qui a pour l'air très sympathique Derrière vous les aurez reconnus Avec du coup Carnage Et son papa Venom On a ensuite Mysterio La tante May Qui récupère pour le coup Le pull de Arnion Granger Ça c'est sympa Bernie Le conducteur de taxi Avec son béret Peter Parker Qui est ici tout souriant Ron Barnet Un autre personnel civil Du set Spider-Cochon Spider-Cochon Il est trop mignon Spider-Cochon Dans la dernière droite On a Ben Ulrich Qui est un journaliste Du bugle Spider-Man Bien évidemment Ghost Spider Qui est l'alter ego De Gwen Stacy Et le bouffon vert Qui est tout au fond Je ne l'avais pas oublié C'est juste qu'il était accroché au mur On terminera avec Le docteur Octopus Qui comme vous pouvez le constater Est équipé de bras Cette fois-ci De vrais bras articulés Comme dans le film Qui sont en fait Des agomérats De petits supports À figurines Qui sont sortis Avec la collection de figues DC Comics C'est super bien utilisé Regardez la mise en scène C'est le tout Boote Bon après Si comme moi Vous avez beaucoup Beaucoup de chance Peut-être que Dans votre boîte Vous aurez peut-être Un exemplaire De regarder Qui c'est qui est là-bas Qui c'est qui est au fond C'est qui là Qui est là Discrétos En train de bouffer un cookie Bah ouais C'est Dimitri Le Brick Trooper Il se promène Bah voilà On va pas l'empêcher Non plus C'est un bon gars Et je vous garantis Que c'est un gars bien Ce Trooper Je le sais de source sûre Je le connais bien Bon pour ce qui est De la conclusion De cette review Cette boîte A quasiment 4000 pièces Et 300 balles Que Lego m'a envoyé Pour vous la présenter Le moins que l'on puisse dire Le moins que l'on puisse dire C'est que d'un point de vue Design et architecture Bah il y a un sacré Parti-prix Avec ce bâtiment Très longiline Et pour le moins Austère Pour pas dire monotone Je vous mets Juste ici Une photo Une image Qui est issue D'un comics Un best-of annuel De Spider-Man Version numéro 3 De mémoire De 1987 Qui présente Dans ses pages Un dessin Qui quand même Quelque part Ressemble beaucoup Au set que Lego Nous a proposé Aujourd'hui William lui Parle d'un jeu vidéo Comme source d'inspiration Moi j'aurais plutôt Tendance à vous sortir Ici pour le cool comics Je sais pas qui a raison Je suis pas dans la tête Du designer Mais on peut quand même Noter la ressemblance Ce qui voudrait dire Quand même Que le design de ce bâtiment N'est pas sorti De nulle part Contrairement au Daily Planet De la saga Superman Qu'on a vu Moultes fois Au petit écran Avec par exemple La fameuse série Loïs et Clark Que j'ai regardé Quand j'étais gamin Parce que c'est vieux Ça maintenant Et bien On a toujours Cette image Avec la grande boule Sur le toit Etc Et je veux dire Quelque part On le reconnait tout de suite Le Daily Planet Là Le Daily Bugle Quand même A mon sens Tout du moins Pour ma part Beaucoup moins de succès Dans l'imaginaire collectif Que le Daily Planet Mais bon C'est pas très grave Donc je suis pas très surpris J'avais pas beaucoup d'attente Comme dirait Doui Je m'attendais à rien Mais je suis déçu quand même Autant dire J'avais pas d'attente Sur l'architecture En elle même du Bugle Mais ce qu'on peut quand même Constater c'est qu'effectivement C'est assez monotone Ceci dit On a quand même Un roster de 25 personnages Qui sont plutôt cool Assez peu de figurines inédites Mais ça Il fallait s'y attendre On pourra quand même Noter un très bon point Sur l'architecture interne Intérieure du bâtiment Avec quelques petites scénettes Plutôt intéressantes Et du mobilier Digne des plus grands modulars Même si on regrettera Que le rez-de-chaussée Le parvis devant Reste assez peu détaillé Et on aurait pu peut-être Faire quelque chose D'un petit peu mieux Et enfin Pour terminer Il rend plutôt pas mal Le bâtiment Une fois qu'il est monté Et qu'il est exposé Je trouve Plutôt cool On passera Sur la planche de stickers Qui est énorme Il m'a fallu Une heure et demie De collage Pour tous les mettre Une fois que le montage Était terminé Ce qui n'est pas toujours La meilleure chose à faire Concrètement Bon alors maintenant A qui s'adresse ce set Très certainement Aux collectionneurs Hardcore Qui veulent avoir Les éléments Marvel Spider-Man Dans leur collection Ceux qui font une ville Et qui voudraient avoir Un gratte-ciel Et dessus D'une gamme De sets commercialisés Je peux vous dire Que moi Les enfants De mon copain Guigui Qui ont monté le set Qui ont environ 5 ans Ils ont kiffé Leur race à jouer avec Sincèrement Le set est badgé 18 plus Il n'est pas fait Pour des gamins si jeunes C'est quand même Un petit peu cher Pour amuser vos bambins Que de mettre 300 balles Dans cette boîte Je pense qu'il y a Une meilleure option Dans ce cadre là Pour les amuser Voilà Bon j'espère que cette vidéo Vous aura permis De vous faire votre avis Autour de cette boîte Si vous comptez L'acheter ou pas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires J'espère que la vidéo Vous aura plu Et qu'à peut-être On est dans le studio Parce que 80 cm Comme ça Ça ne rentre pas Je suis désolé Néanmoins J'espère que ça vous a plu Et que ça vous aura intéressé Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Pour d'autres vidéos Bien sûr Et puis voilà Allez A la prochaine Et puis je vais aller vérifier Que Carnage et Venom Sont pas trop en train De me faire de la merde Dans le décor Parce que j'ai pas trop confiance Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz